Salut YouTube, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Amed Enquête. Tout ce crime qui provient d'un PC, c'est à 99% sûr du respect élément. Il a modifié le solde de son compte du bookmaker, il a modifié les montants de ses mises également. J'ai rien à prouvé à personne. Surtout que ma femme, elle n'était pas forcément très au courant de ce que je faisais. Le talent ne s'invote pas. Là, je perds 30 euros, là je perds 13 euros, là je perds 79 euros. C'est la principale chose pour laquelle je pense qu'elle est partie parce que... Oui, c'est un bon lien de gagner de l'argent en plus. Si tu mets tout bout à bout, elle est perdue 6-7 000 euros. Je n'ai pas honte de te dire ça. La preuve en image. Et merci. C'est un business juteux auquel on s'intéresse aujourd'hui. Un business en plein essor depuis plusieurs années et qui prend une toute autre ampleur avec la Coupe du Monde 2018. Il s'agit des paris sportifs. Ce merveilleux monde où des millions d'euros transiquent chaque jour se révèlent être beaucoup plus obscurs qu'il n'y paraît. Pourtant au début, tout est beau. On vous promet la richesse. On vous offre même de l'argent pour au final finir dans le rouge. Ce marché florissant a même créé un nouveau métier. Pronostiqueur sportif. Un métier où tous les coups sont permis. Et où le marketing est roi. Ils n'hésitent pas à s'exhiber fièrement au volant de voitures de luxe. Et à afficher sur leurs réseaux sociaux d'énormes liasses de billets de 500 euros. Alors, comment font les géants du Paris pour vous attirer dans leur filet ? Comment travaillent-ils en étroite collaboration avec les pronostiqueurs ? Comment vos influenceurs préférés contribuent-ils à votre descente aux enfers ? Et surtout, comment tout ce beau monde gagne de l'argent sur votre dos quoi que vous fassiez ? C'est à ces questions que nous allons tâcher de répondre. Le match est loin d'être fini. Préparez-vous pour la troisième mi-temps. Distribution de carton rouge maintenant dans ce nouveau numéro d'Hamed Enquête. Ah, les paris sportifs. Ça me fait penser à une série, tiens. Dallas, ton univers impitoyable. Oui, bon, je vous l'accorde. Cette série est vieille, mais les paris sportifs le sont encore plus. En quelle année sont-ils apparus ? À vrai dire, il est impossible de le dater. Mais une chose est sûre, ces jeux d'argent sont nés il y a bien, bien longtemps, pendant l'Antiquité. En France, Joseph Holler invente la mutualisation des paris en 1891. Les parieurs jouent les uns contre les autres en misant sur des chevaux, et les sommes pariées sont ensuite partagées entre les gagnants. Chez nos voisins anglais, il faudra attendre 1930 pour que les paris sportifs soient légalisés. Ouais, enfin, parier sur des chevaux, c'est bien, mais franchement, on s'en fout un peu, non ? Ouais, bon, ok, t'as pas tort. Ce n'est qu'en 1985, grâce à la loi de finances, que l'État autorise, en s'entroyant au passage le monopole, les jeux de pronostics via la française des jeux. L'auto-sportif, l'auto-foot, cote et match, pari en sport, depuis, l'offre de la FDJ n'a jamais cessé d'évoluer. Mais ce n'est que le 12 mai 2010 que les paris tels qu'on les connaît apparaissent. Grâce à la loi 476 ouvrant ce secteur d'activité à la concurrence, de nouveaux acteurs sont apparus progressivement. Et vous les connaissez certainement. Unibet, Betclic, PMU, Winamax, Parion Sport, Neteller, The Bet, on ne les compte plus. Et en même temps, ça se comprend. Le marché est tellement juteux que tout le monde veut sa part du gâteau. Des billets comme s'il en pleuvait, c'est sûr, les bookmakers sont au paradis. Et ce paradis a un nom. La plupart de ces sociétés y sont d'ailleurs basées, c'est Malte. Ah, Malte. Ah, Malte. Son eau cristalline. Son ciel bleu. Ses jets-skis. Et sa fiscalité port-gardante. Bonjour, les impôts ? S'ils s'entassent tous sur cette île, c'est que le gâteau est gros. Selon l'Argel, l'autorité de régulation des jeux en ligne, les paris sportifs ont généré en 2011 en France 592 millions d'euros. En 2017, les paris sportifs en ligne sont même devenus le premier jeu d'argent en France, avec 2 millions de joueurs actifs, pour un montant record de mise de 2 milliards 510 millions d'euros. Toujours selon l'Argel, 58% de ses mises sont placées sur le football, 20% pour le tennis, et 10% pour le basket. Mais les paris sportifs remontent à bien plus tôt. La preuve en Angleterre, où parier en est même devenu une religion. Depuis des décennies, nos voisins british gaspillent, ou plutôt misent leur argent chez des bookmakers qui ont pignon sur rue. Plus de 9000 boutiques de ce genre sont réparties à travers tout le territoire, et parmi les plus connus, Coral, Bedfred, Paddy Power, ou encore Ladbrokes. Il existe même à Newham, dans la banlieue est de Londres, un boulevard où il n'y a ni boulanger ni boucher, mais 18 boutiques de ce genre, toutes collées les unes aux autres. Alors qu'en France, nous n'avons pas ce genre de boutique. Quoique... En effet, les buralistes remplissent la même mission que les bookmakers. Ils encaissent, en cash ou en carte bleue, des mises placées sur divers sports. Si votre pari est gagnant, rendez-vous dans n'importe quel bureau de tabac pour empocher vos gains. Et je suis sûr que vous serez nombreux à vouloir tenter votre chance lors de la Coupe du Monde. Cette compétition a d'ailleurs suscité des vocations, puisque de plus en plus de pronostiqueurs fleurissent sur le net, affichant même parfois des taux de réussite de 100%. Et quoi de mieux au XXIe siècle que les réseaux sociaux pour faire parler de soi ? Les pronostiqueurs usent très souvent de services de gens qui, du jour au lendemain, sont passés de l'ombre à la lumière. Et sympa cette Panthère, hein ? Il suffit de la caresser et à vous la gloire. Mais les stars de télé-réalité ne sont pas les seuls influenceurs à qui les pronostiqueurs font appel. Tant que vous avez une grosse communauté sur Snapchat, Instagram ou encore YouTube, vous êtes l'homme de la situation. Alors, sachez d'ailleurs que j'en fais partie, puisque cette vidéo est sponsorisée. Mais attention, pas d'inquiétude, cela n'influence en rien ma neutralité sur le sujet. Et pour le constater, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Tous les influenceurs sont unanimes. À les écouter, ils connaissent le meilleur pronostiqueur de tous les temps, celui qui mènera sa communauté à la richesse. Du coup, là, je suis à la maison et je vais en profiter pour vous redonner le bon plan des paris sportifs. Comme je sais que c'est bientôt la Coupe du Monde et que vous adorez ça, les paris sportifs. Au moins, avec eux, vous êtes sûr de miser et de remporter un max d'argent tous les mois. Moi, c'est toujours la BDG officielle. Depuis plus d'un an que je suis avec eux et clairement, c'est les meilleurs. Voilà, ils vous donnent accès à tout. Ils vous expliquent tout. C'est gratuit en venant de ma part. Donc, pour le coup, c'est des professionnels. Et si vous n'y croyez pas, ils n'hésitent pas à passer à la vitesse supérieure. Bientôt la Coupe du Monde, les amis. Ne cherchez plus. Touchez Nico Porno, les frères. J'avais 56 euros. Après la Coupe du Monde, je les envoie dans mon compte, les frères. On va dans les paris. Regardez, les amis. Même quand il n'y a pas de match, ils vous trouvent des matchs. Nico Porno, les amis. Nicotine, la vie de ma mère, les frères. Les gens qui investissent vraiment avec Chris Porno, qui sont sérieux, vous pouvez gagner au moins jusqu'à 15 000 euros net par mois. Certains de vos influenceurs s'affichent avec des objets de luxe, tels que des sacs Louis Vuitton ou encore des iPhone X, en précisant, bien entendu, que c'est grâce aux pronostics qu'ils ont pu se faire plaisir. Grâce aux pronostics ? Ou grâce au cash qu'ils ont reçu ? Lors de notre enquête, nous avons rejoint un groupe Telegram nommé l'Arnaque des VIP. Après quelques échanges, nous avons réussi à entrer en contact avec l'un des leaders de ce groupe. Nommé Radradra, il essaye de lutter contre le phénomène des pronostiqueurs. Et lors de notre discussion, il nous a révélé avoir contacté une influenceuse en se faisant passer pour un nouveau pronostiqueur, ayant besoin de visibilité. Donc on a ajouté ces candidats de télé-réalité en question. Et suite à ça, on est tombé sur un truc assez fou. C'est en fait une influenceuse qui, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, en l'espace de 4 jours, va te puber 4 pronostiqueurs différents. Bien sûr, en faisant gaffe chaque fois de mettre 24 heures de décalage entre le premier et le deuxième, etc. Donc nous, suite à ça, on va sur son Instagram. C'est assez simple, il y a son mail pro, tu prends son mail pro, tu envoies un mail à l'agence. Donc bonjour, nous sommes un vide de Paris Sportive. Voilà, on aimerait avoir de la notoriété sur Snapchat. On aimerait savoir c'est combien la pub. Il nous a répondu en 2-3 heures son manager en nous disant. Donc voilà, elle est assez populaire sur les réseaux. Elle a 200 000 buts sur Snapchat. La pub est à 900 euros hors taxe, soit environ 1 300 euros. Ni plus ni moins, on ne nous a rien demandé d'autre. A l'heure d'aujourd'hui, cette personne, elle a 1 million de vues sur Snapchat. Donc je te laisse faire le calcul, ça c'est ouf. Nous, ce qui nous a sidérés, c'est qu'en fait, on ne nous demande pas de cirer, ce qui est essentiel, vu que c'est censé être une entreprise et qu'une entreprise sérieuse, elle traite avec d'autres entreprises sérieuses. Elle ne va pas prendre le risque d'encaisser de l'argent d'une entreprise qui n'a pas de numéro de ciré. Ensuite, on ne nous a pas demandé de bilan. Qui dit de ne pas demander de bilan, dit ne pas savoir si on est fiable, lui ou non. Simplement, envoie le flouze et t'auras ta pub. Et l'influenceuse, je ne sais pas, elle va prendre un Macbook, elle va prendre le carton avec, et elle va te dire, voilà, ajoutez telle ou telle personne, grâce à lui j'ai gagné un Macbook. Voilà, ni plus ni moins. C'est absolument honteux de faire ce genre de pratique. Selon nos informations, certains influenceurs auraient même touché une rémunération chiffrant à plusieurs dizaines de milliers d'euros pour promouvoir un pronostiqueur. Le calcul est simple. Prenons un youtubeur, disons, moyen, avec 500 000 abonnés. Grâce à sa vidéo, 2% de ses abonnés vont souscrire à l'espace VIP du pronostiqueur. À raison de 30 euros par mois en moyenne, le pronostiqueur gagne donc la somme de 300 000 euros. Une somme amplement suffisante pour rémunérer grassement les influenceurs, et pourquoi pas leur offrir un iPhone X en bonus. Sauf que ça, on ne vous l'expliquera jamais. Avec toute cette pub et tout cet argent promis, vous êtes à point. Prêt à tomber dans le panneau. En ajoutant ses pronostiqueurs sur les réseaux sociaux, vous allez avoir l'impression que c'est hyper facile de gagner beaucoup d'argent rapidement. Pour vous mettre en confiance, ils jouent la transparence en vous montrant leur gain. Des sommes qui s'avèrent parfois vertigineuses, avec des montants pouvant atteindre 4 chiffres. Alors là, il y a deux cas de figure possibles. Donc tu as le mec qui va te montrer les tickets venant du tabac. Donc le mec, il va au tabac, tout, il joue une somme à 4 chiffres. Il demande au buraliste qui est son complice de lui annuler. Après, il n'y a pas besoin que le mec soit avec ton complice pour qu'il annule tes tickets. Tout le monde s'est déjà trompé sur un match. Tu demandes au buraliste qu'il annule. Il l'annule devant toi, il prend ton ticket, il le déchire, il le met dans la poubelle juste derrière. Donc lui, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, vu que c'est son complice, il lui récupère les tickets, il lui donne. Et le soir, le mec, si ces tickets sont passés, il va te les montrer par dizaines qu'il a bel et bien ces tickets dans son salon. Alors que ces tickets, ils sont annulés, il ne peut plus rien faire avec. Qu'il ait gagné ou perdu, ces tickets sont morts de chez mort. Ensuite, tu as le mec qui va te filmer son PC ou qui va te mettre des screenshots venant d'un PC. C'est parce que le mec, avant, il a fait inspecter éléments. Inspecter éléments, c'est-à-dire que tu modifies tout le contenu de ta page. Tu peux même t'amuser à modifier le contenu de ton compte bancaire et tout, faire croire à tes potes, tes millionnaires. Enfin bref, pour ce qui est de la fonction inspecter éléments, nous, ce qui nous a le plus choqué, c'est qu'un soir, un mec qui se vante d'avoir 3-4 iPhone X tous les jours, il te les snappe, il te les montre. Un soir, il va voir le match dans un resto avec ses potes. Et à la fin du match, pour te montrer ses gains, le mec, qu'est-ce qu'il fait ? Il te fout son PC sur la table, puis il te montre ses gains en filmant l'écran. Bien sûr, pourquoi ? Parce qu'il a fait inspecter éléments juste avant. Le mec, il est au resto, il est avec ses potes, ce n'est pas super pratique d'avoir ton PC, tu vois, c'est encombrant. Je veux dire, tu vas sur ton compte de ton bookmaker, tu fais 2-3 screenshots, ça te prend 10 secondes, tu les mets dans ta story et voilà, tu ne perds pas plus de temps. Simplement parce que sur mobile, tu n'as pas la fonction inspecter éléments. Tout screen qui provient d'un PC, toute personne qui va te filmer un PC, c'est à 99% sûr du inspecter éléments. C'est-à-dire, le mec, il a modifié le contenu de sa page, il a modifié le solde de son compte du bookmaker, il a modifié les montants de ses mises également. Il y a aussi des gars qui vont s'amuser, par exemple, à mettre 1€ sur le nul, 1€ sur la victoire à domicile, 1€ sur la défaite. Et en fait, le mec-là, à la fin du match, il va te montrer lequel de ses 3 pronos est passé. Au lieu de mettre 1€, il va modifier la mise, il va te dire qu'il a mis 1 000 balles, une connerie, puis voilà, tu vas y croire, tu vas prendre son VIP. Et à ce moment-là, le mec, il va chiffrer grâce à toi. Le talent ne s'invente pas. La preuve en image. Et merci. On a donc essayé par nous-mêmes de modifier ses gains. Et vous allez voir que le résultat fait froid dans le dos. J'ai donc décidé de prendre mon compte Unibet qui est à sec. Regardez. Après 2-3 manipulations, hop, je me crédite de 100 000€ comme par magie. Je peux également faire croire qu'un pari gagnant m'a rapporté 5 000€. Et si j'enregistre la page web modifiée et que par la suite, je réactualise le site, les montants attribués restent identiques. Après cette vidéo, certains arrêteront donc de vous montrer leur écran d'ordinateur et publieront des captures d'écran de leur téléphone. Mais là aussi, attention, car avec un peu de patience et l'aide de Photoshop, les paris perdants peuvent devenir gagnants et leur rapporter énormément d'argent. Modifier la réalité pour vendre du rêve, pour la majeure partie d'entre eux, c'est leur spécialité. Ah bah tiens, justement, ça me fait penser à Billionnaire Prono, l'un des pronostickers les plus en vogue du moment, grâce notamment à de nombreuses stars de télé-réalité et qui, au passage, domicilie sa société à Malte. Ah, Malte. Oui, bon, ça va, on a compris. Le soleil a peut-être un peu trop tapé sur sa tête parce que ce jeune garçon semble avoir des problèmes de mémoire. Regardons le bilan qu'il affiche sur son Snapchat. Beaucoup de carrés verts, n'est-ce pas ? Maintenant, mémorisez bien les matchs du 16, 19 et 20 mai. Le 16 mai, il indique sur son site une victoire de l'Atletico Madrid après prolongation. Le pari est donc perdant. Pourtant, il l'affiche en tant que gagnant avec une cote différente. Le 19 mai, il annonce une victoire du Real Madrid face au Villareal. Encore une fois, le pari est perdant. Pourtant, il n'apparaît pas dans son bilan. Le lendemain, 20 mai, il annonce notre cher Antoine Griezmann, buteur. Et vous savez quoi ? Encore une fois, aucune trace de ce pari dans le bilan. Étrange, non ? C'est probablement un oubli. Ouais, bah crois-moi que la prochaine méthode, personne n'oublie de l'utiliser. Pour vous convaincre de les rejoindre, les bookmakers vous offrent 100 euros appareillés sans risque grâce au partenariat qu'ils ont avec les bookmakers. Et si le pari est perdant, pas d'inquiétude, puisque vous êtes remboursé intégralement en cash et vous pouvez retirer l'argent sur votre compte bancaire. Mais est-ce la vérité ou bien joue-t-il avec les mots ? Chez Alex Betting UK, on joue carrément avec les chiffres en vous promettant 450 euros. C'est Noël avant l'heure. Enfin, pour prétendre à cette somme, il faut s'inscrire sur 3 bookmakers. Après tout, 450 euros, c'est bien, non ? 400 euros, c'est pas mal aussi. Si on se penche sur son site, le compte n'est pas tout à fait exact. Reprenons. 150 euros chez Paris en sport, 100 euros sur Betclic et 150 euros sur Winamax. Ah ouais, ça fait bien 400 euros. Mais bon, rien de bien grave. Ça nous arrive à tous de faire des erreurs de calcul. Et puis, on s'appelle pas cash investigation. C'est dommage, j'aime beaucoup Élise Lucet. Et bon, mon argent, il arrive quand sur mon compte ? Attends, attends, c'est pas si facile que ça. On a donc lu les CGV de ces 3 bookmakers et voici ce qu'on a trouvé. Pour Betclic et Winamax, pas d'embrouille. Vous pouvez récupérer le bonus de bienvenue directement sur votre compte bancaire. Mais pour Paris en sport, c'est, disons, un peu plus compliqué. En épluchant leur CGV, nous avons découvert qu'il ne s'agissait pas d'un remboursement intégral en cash, mais d'un remboursement de 80% de votre première prise de jeu, dans la limite de 100 euros maximum. Alors, ça veut dire quoi, ça ? Ça, c'est ma banque. Et ça, c'est moi. Admettons que je sorte 100 euros de mon compte pour les verser sur Paris en sport grâce au lien du pronosticker. Si je mise tout sur une équipe, que c'est mon premier pari et que je perds, le bookmaker me remboursera 80% de ma mise, soit 80 euros. 80 euros que je pourrais donc remettre au chaud sur mon compte bancaire. Le problème, c'est que dans l'histoire, j'ai perdu 20 euros car je n'ai pas lu les CGV. Alors, qui blâmer du coup ? Le bookmaker ? Non, puisque c'est écrit noir sur blanc. La faute est donc partagée entre le pronostiqueur qui joue sur les mots et moi. Mais certains vont même plus loin dans le manque de transparence. Ils vous promettent d'être remboursés intégralement sur des sites comme Unibet, mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que vous serez remboursés en pari gratuit. Sauf qu'un bonus de bienvenue sur Unibet, ça ne se retire pas en cash. Non, vous êtes obligés de le parier. Et là, on peut dire adieu aux 100 euros. Si ces pronostiqueurs sont aussi doués qu'ils le prétendent, pourquoi ne sont-ils pas millionnaires grâce aux paris sportifs ? Et pourquoi sont-ils obligés de vendre leurs pronostics ? Bah oui, pourquoi ? Attends, bouge pas, je vais te répondre. Juste avant, j'aimerais citer ma mère qui me dit toujours de ne jamais mettre tout le monde dans le même panier. Et vous savez quoi ? Elle a raison. Certains pronostiqueurs proposent leur expertise pour la modique somme de, tenez-vous bien, 0 euros. Oui, oui, 0 euros. C'est cool. Ouais, enfin, ça du moins, c'est ce que tu crois, comme les personnes qui nous regardent d'ailleurs, parce que quoi qu'il arrive, gratuit ou pas, ils gagnent de l'argent sur votre dos, et ce, sans même que vous vous en rendiez compte. Dans la vie, rien n'est gratuit. Si c'est le cas, c'est que c'est vous le produit. Mis à part l'argent récolté grâce aux abonnements VIP, les pronostiqueurs gagnent des revenus sur votre dos grâce au bookmaker. Nous nous sommes donc inscrits sur l'une des nombreuses plateformes qui permettent de mettre en relation pronostiqueurs et sites de paris sportifs. Et franchement, ce qu'on a vu nous a laissé bouche bée. Pour mieux comprendre la suite, nous allons vous expliquer trois termes qui reviennent sans cesse. Et pour être certain de ne pas raconter de bêtises, nous avons demandé les définitions à notre interlocuteur direct, un homme censé nous manager, car oui, tel un grand joueur de foot, nous avons un manager. Voici une retranscription de ce qu'il nous a envoyé par mail. CPA, Cost Per Action. Vous êtes payé à l'unité pour une action complète effectuée par un joueur. Par exemple, s'il passe par votre lien pour s'inscrire chez un bookmaker et qu'il fait un dépôt minimum exigé par la campagne, vous touchez un pourcentage de cette somme. CPL, Cost Per Lead. Vous touchez une somme d'argent prédéfinie à chaque fois que quelqu'un clique sur votre lien de parrainage. RS, revenu cher. Vous touchez un pourcentage prédéfini sur les pertes d'un joueur sans aucune limitation jusqu'à ce que le joueur clôture son compte. Non mais t'es sérieux là ? Eh ouais, t'as bien entendu. J'ai tout intérêt à ce que tu perdes tes paris pour que moi, je gagne de l'argent. Pour Parions Sport, c'est différent. Il s'agit d'un pourcentage sur toutes les mises que vous placez, peu importe que le pari soit gagnant ou perdant. Chez Bwin, si vous avez parrainé trois joueurs dans le mois, vous touchez 25% de chaque pari perdant. Concernant BetClick, vous êtes rémunéré de 30 à 40 euros par personne parrainé. Mais le plus intéressant, c'est Unibet. Il vous offre jusqu'à 70 euros par nouvelle recrue. Vous l'aurez compris, entre cet argent et celui des espaces VIP, les pronostickers vous prennent un peu pour des... Petit, petit, petit ! Viens dans mon VIP ! Ces plateformes assez obscures proposent même de vous rémunérer en Bitcoin ou via Paypal. Les impôts apprécieront. Je suis sûr qu'ils apprécient aussi les pronostickers qui domicilient leur société à l'étranger. Bah quoi, en France, on paye trop d'impôts ! Par contre, quand il s'agit de se faire soigner gratuitement, ah bah là, on est content. C'est sûr qu'en Arménie, à Malte ou en Angleterre, eh bah c'est pas la même. Tiens, justement, à propos de l'Angleterre, parlons d'Alex Betting UK. Des pronostickers qui font beaucoup parler d'eux depuis fin 2017. Nous avons réussi à nous procurer le numéro de David, l'un des cofondateurs de ce site. Et ça tombe bien, il était en France. Il a donc répondu en français à quelques-unes de nos questions. Concernant la langue, justement, leur site, enregistré en Angleterre, est entièrement rédigé en français. À une exception près, les fameuses CGV. En fait, c'est pas mon problème, en réalité, parce que moi, moi, je veux un service, je suis pas venu en Angleterre. Voilà. C'est pas le but d'arnaquer quelqu'un en compte de ce soir, il n'y a pas du tout ça. Après, la personne, si elle s'engage sur le service, elle voit que le site est en anglais, si elle accepte de payer l'abonnement en quittant, en véant les conditions générales de vente, et qu'elle ne les dit pas et qu'elle ne se fait et qu'elle ne prend pas la peine de les traduire parce que, voilà, elle peut s'en prendre qu'elle est humaine. Moi, j'ai des conditions générales sur le site. Après, je comprends très bien. Je pense qu'on va les mettre en français par la suite parce que je dirais qu'il y a beaucoup de français. De toute façon, personne ne l'élit les CGV. Mais bon, soyez rassurés, elles seront bientôt un français. Quelle bonne nouvelle ! Et puisqu'on le tient, on en a profité pour éclaircir un point important en pleine période de Roland-Garros. En plus de l'abonnement VIP à 29 euros par mois, les deux associés vous demandent 24,99 euros supplémentaires pour deux semaines de pronostics 100% tennis. Nous, on veut que les gens qui soient déjà membres de la VIP finie, des gens fidèles à notre communauté, à notre activité, peuvent bénéficier du pack Roland-Garros. Il y a beaucoup de personnes qui nous suivent depuis le début et qui n'ont jamais pris la peine de prendre un abonnement VIP finie. Et ils savent très bien qu'on est très bon en tennis, qu'on est plutôt bon en tennis, qu'on a fait un bon tour de réussite et que le pack Roland-Garros on en parle depuis longtemps et on ne voulait pas que ces personnes-là, ces arrivistes-là, d'un jour, ils arrivent sur notre site et ils disent très bien, Alex, il est là, allez, je prends la Roland-Garros juste pour Roland-Garros et par contre, tout ce qu'il a fait depuis janvier, depuis décembre dans la VIP finie, je n'en ai pas besoin. Nous, on ne voulait pas ça, on voulait que tout le monde soit à la même échelle, ceux qui payent depuis le début pour avoir accès à nos pronostics et qui nous suivent et qui nous soutiennent et l'opportunité de rejoindre ce pack Roland-Garros et ceux qui n'ont pas eu l'envie de prendre le pack VIP finie à la base se disent non, ils ne peuvent pas mais c'est un moyen de gagner de l'argent supplémentaire. Non, parce que c'est un moyen de juste dire voilà, ces personnes-là, elles ont en fait une priorité sur les personnes qui n'ont pas pris la VIP finie. Alors oui, je te dirais aussi, oui, c'est un moyen de gagner de l'argent en plus. Oui, je peux te le dire, il n'y a pas de souci, je n'ai pas honte de dire ça. On vend un abonnement, on travaille, c'est notre travail. Donc voilà, quand on voit que depuis le début de Roland-Garros, ça fait cinq jours qu'on a démarré Roland-Garros, qu'on fait 100% de réussite et que tous, tous, tous nos clients ont gagné de l'argent avec nous, je suis tellement content et je suis tellement fier que 25 euros, oui, c'est le prix d'un service. Vous avez bien entendu là ? Nous, on veut que les gens qui soient déjà membres de la VIP finie, des gens fidèles à notre communauté, à notre activité, peuvent bénéficier du pack Roland-Garros. Il est sympa quand même, pour vous remercier de votre fidélité, il vous donne le droit de payer. Alors, pour vous remercier de votre fidélité à notre chaîne YouTube, on vous donne le droit de nous donner 25 euros pour financer notre travail. Bah quoi ? Ça fait quand même deux mois qu'on bosse sur cette enquête, hein ? Alors, mon compte, c'est le FR65 4070... Hop, 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 revenons à nos Anglais. Le problème, c'est que pendant presque une semaine, aucun pronostic n'a été posté dans la VIP family. Des gens se sont donc retrouvés à payer 29 euros pour un service inexistant. En même temps, c'est de leur faute. Ils n'avaient qu'à payer en plus pour avoir du tennis. A noter tout de même qu'après notre appel, un pronostic foot a été annoncé dans la VIP family. Comme par magie. J'ai posté un pronostic dans la VIP family pour tous ceux qui ne sont pas membres du Paco Longueros. Donc c'est parti, si vous voulez encaisser aujourd'hui, on a une grosse confiance sur les combinés. Dernière question, et pas des moindres, concernant la fonction inspecter l'élément. Nous lui avons demandé s'ils avaient déjà eu recours à cette méthode et sa réponse est catégorique. On n'utilise pas ce système d'aspect l'élément je ne sais pas quoi. On n'utilise pas ce système-là. Est-ce que tu serais prêt et capable de m'envoyer par mail à ce moment-là dans un délai de 10 minutes pour ne pas avoir le temps de photoshopper l'historique de vos paris sur les deux dernières semaines ? En l'absence de preuves, le doute reste donc permis. Par contre, aucun doute sur ce screen. Si je mise 300 euros sur une cote à 8, je gagne 4000 euros ? Bah non, 3 fois 8, ça fait 24. Ah oui, merci Thiégo59, je gagne donc 2400 euros. Eh, dis donc Unibet, vous n'auriez pas des problèmes de calcul ? Ah, foutue calculette anglaise ! Et le pire dans l'histoire, vous savez quoi ? C'est qu'il a fallu qu'un de ses followers le prévienne pour qu'il enlève la capture de son snap. Alors David ? J'ai rien à prouvé à personne. En revanche, Alex nous a prouvé que le pack Roland-Garros était très rentable. Pour y souscrire, comptez 24,99 euros plus 29 euros du pack VIP classique. David nous l'a dit tout à l'heure, impossible de prendre le pack Roland-Garros seul, ça nous fait donc 53,99 euros. On le voit, 20 000 personnes ont souscrit à ce pack. Du coup, 20 000 multipliés par 53,99 euros. Ce mois-ci, Alex et David ont donc empoché la somme d'un million 79 800 euros. Rien que ça. Vous êtes VIP ? Vous avez tout compris. Nous avons donc lancé un appel à témoins afin d'entrer en contact avec des gens qui se sont abonnés à des pronostiqueurs. Le constat fut le suivant. 93% de perdants contre 7% de gagnants. Tu vois, Ahmed, il y a quand même des gagnants. Effectivement, on peut gagner de l'argent grâce à eux. Et heureusement, c'est d'ailleurs l'argument numéro 1 des pronostiqueurs. On vous fait croire que vous aussi, vous triomperez. Mais en creusant un peu, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de perdants. Voir même de très gros perdants. Paris. Nous rencontrons l'un d'entre eux. Souhaitant rester anonyme, nous l'appellerons Dimitri. Mon premier souvenir de Paris, je me rappelle, c'était la Ligue des Champions. C'était un combiné. Marseille, Dortmund et le Milan AC. Voilà, je ne misais pas beaucoup. Je misais des 10 euros, des 20 euros. En fait, j'étais partagé parce que je me suis dit et si j'avais misé 100 en fait, j'aurais gagné 10 fois plus. J'ai parié plus souvent, j'ai parié plus d'argent. Et moi, au début, j'ai eu de la chance. Je suis monté jusqu'à des 3, des 4 000, 4 000 euros. Donc voilà, mes gains, ils étaient conséquents. Et puis forcément, quand on parie, il y a des fois, il y a des matchs qui ne se passent pas comme on l'avait prévu. J'ai commencé à perdre des grosses sommes et plus on perd d'argent, plus on essaie de le récupérer. Et moi, pour ma part, je ne sais pas comment c'est les autres, mais c'est là où j'ai commencé à entrer dans ce cercle vicieux. Et franchement, autant ça peut aller très vite de gagner de l'argent, autant ça peut aller très vite d'en perdre. Moi, je sais que j'ai réussi à perdre 4 000, 5 000 euros en un mois. Voilà. Et j'ai arrêté. Et je connais quelqu'un qui m'a parlé d'un pronostiqueur, mais j'avais déjà vu des choses sur le net, en fait. Je n'y croyais pas vraiment. Et je me suis laissé tenter parce que la façon dont c'est fait, en fait, c'est qu'ils te prennent des exemples. Ils te montrent, ils te montrent des tickets gagnants, ils te montrent qu'Intel a gagné tant en mise en temps. Moi, je trouvais que c'était des grosses sommes aussi qui étaient mises en jeu. Mettre 100 euros sur, je ne sais pas, sur 5 matchs différents, moi, je trouvais ça un peu chaud, mais on te garantissait ça comme 100% sûr. Je crois que c'était ça le terme, 100% sûr. Et donc, je me suis laissé aller, et je me suis dit, parce que mine de rien, c'était plus fort que moi. J'avais vraiment envie de reparier. Alors, quand on a envie de parier et qu'il y a quelqu'un qui nous dit que ça peut être sûr à 90, 95, 100%, franchement, on se laisse tenter. Donc, voilà. Très vite, en fait, on te propose pour avoir accès à ces paris qui sont techniquement quasiment 100% sûrs de payer un abonnement. Donc, voilà, moi, c'était 35 euros. 35 euros pour avoir accès à ces paris-là. Le problème, c'est que, des fois, tu paries et des fois, 90% sûrs, c'est pas 100%. Donc, des fois, ça passait pas. Et puis, surtout, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à prendre de l'argent que j'avais, mais qui n'était pas prévu pour parier. Surtout que ma femme, elle n'était pas forcément très au courant de ce que je faisais. Elle ne pensait pas que c'était aussi violent, entre guillemets. c'était quand même des sommes à trois chiffres, quatre chiffres. Et au final, si tu mets tout bout à bout, j'ai perdu 6, 7 000 euros. Enfin, j'ai gagné, mais j'ai reperdu après. Et ouais, 6, 7 000 euros que j'ai perdu en plus de ce que j'avais donc déjà perdu la première fois avant de m'arrêter. Aujourd'hui, voilà, avec ma femme, on n'est plus ensemble. C'est l'une des... c'est la principale chose pour laquelle je pense elle est partie parce qu'en plus de l'argent qui a été perdu, il y a la confiance. J'ai pris de l'argent qui était destiné à nous deux pour moi faire mes conneries. Donc ouais, aujourd'hui, je suis doit de l'argent. Lors de mon appel à témoins, j'ai lu des messages pour le moins étonnants. Des messages de mineurs qui disent parier régulièrement et qui avouent avoir perdu beaucoup d'argent. Mais comment est-ce possible ? Le youtubeur Paoletta a justement révélé l'astuce dans une de ses vidéos et c'est pour le moins sidérant. Il faut être majeur pour les paris sportifs. Après, si vous voulez un petit conseil, si vous allez au tabac, je crois, il me semble qu'on ne vous dérange pas. Ça veut dire que même si tu as 12 ans et que tu veux parier sur Belévento, ils ne vont pas te saouler. Sollicité pour répondre à nos questions, il n'a pas souhaité s'exprimer. Pas étonnant, lorsqu'on sait que ses propos sont punissables par la loi. Il y a même certains pronostiqueurs qui ont réfléchi à tout. Un mineur n'ayant pas de carte bancaire peut souscrire à un abonnement VIP via PaySafeCard, un code qui s'achète librement en bureau de tabac. À défaut de réponse d'un addictologue, je vais vous expliquer comment réagissent les joueurs accros au pari. Ce témoignage, je l'ai entendu des dizaines de fois en préparant cette enquête. Si vous avez perdu beaucoup d'argent en pariant et que vous rejouez systématiquement pour vous refaire, et ce, peu importe l'état de votre compte, si en vous levant le matin, vous ne pensez qu'à regagner les sommes perdues, et si vous ressentez une joie énorme après avoir gagné ne serait-ce que 10 euros, c'est que vous êtes accro. Sachez que des sites internet sont là pour vous aider, avec la plupart du temps une hotline téléphonique gratuite. Au bout du fil, un expert qui va vous écouter et vous guider pour arrêter. Si vous avez bien tout suivi, je vous avais dit que cette vidéo a été sponsorisée. J'ai été approché par Wart, une équipe d'une dizaine de pronostickers avec pour chacun un sport de prédilection. Pour nous appâter, on nous a parlé d'une croissance de 365% de bankroll en février 2018. Ils nous ont donc offert 300 euros à parier exclusivement pendant un mois en fonction de leurs pronostics quotidiens. Contrairement à d'autres sites comme Alex Betting UK, Wart propose des pronostics chaque jour, week-end compris. À 35 euros par mois minimum l'espace VIP, l'affaire semble donc rentable. Sauf que dans les faits, c'est là de je froide. On va donc faire une analyse de mon expérience Wart sans non plus rentrer dans les détails, sans faire une rétrospective complète du mois si tout le monde n'est pas rendu parce qu'ils proposaient à peu près deux paris par jour en moyenne. Voyons voir ce que sont devenus les 300 euros. Est-ce que j'ai perdu de l'argent ? Est-ce que j'ai gagné de l'argent ? En tout cas, ça a commencé avec une bankroll, une BK de 300 euros donc le 27 mars. 4,50 euros qui partent en fumée avec un match de tennis, un match simple. Derrière, j'ai un combiné qui passe, 16,50 euros qui rentrent. Match de tennis plus match de foot. Donc, je ne perds pas d'argent, je ne gagne pas d'argent. Par contre, derrière, les voyants sont au vert, ça c'est plutôt cool avec 17 euros qui rentrent, 48 euros également qui rentrent. On mise sur du tennis, on mise sur du foot, des ligues un petit peu inconnues aux bataillons, sur de la ligue italienne. Il y a aussi de la ligue anglaise un petit peu plus loin. On a du basket, de la Champions League de basket avec Las Vegas. On a des matchs en Espagne, des matchs en France. plutôt cool, plutôt satisfait. Derrière, on encaisse encore avec le 7 avril, 36,12 euros et 51 euros. Donc, ça, c'est plutôt cool, ça fait plaisir puisqu'on se dit que les paris sportifs, c'est génial, que je suis face à une équipe d'experts, de spécialistes et qui vont me faire effectivement gagner beaucoup d'argent puisque j'étais monté, je crois, à 380 euros de BK. Donc, je me dis, ouais, c'est plutôt cool. Attention tout de même, là, on voit des grosses mises à 34 euros sur le match de D3 ou D4 anglaises, Middlesbrough et Nottingham Forest. Il faut savoir que généralement, on me demandait de parier de 2,5 à 10% de BK, ce qui fait des mises de 5 à 15 euros généralement. Après, des fois, ils avaient des trucs très très sûrs, des missiles comme ils les appellent et ils me demandaient de miser un petit peu plus. Mais voilà, pour l'instant, je suis plutôt satisfait sauf qu'après, hop, et voilà, c'est la descente aux enfers avec que du rouge. j'ai perdu 52 euros sur le match de Georgie en simple tennis. Alors, il est en deux parties parce que j'avais mal calculé ma bankroll. Derrière, je repère 9 balles. Ensuite, je repère encore de la thune, 30 euros sur le match de Sabalenka. 9 euros encore, 14 euros quand même de gains sur Miami Heat. Et puis, ça continue. 11 euros de perdus, 13 euros de perdus sur le match de Benoit Paire. Voilà, je perds de l'argent. C'est le cas de le dire. Gasquet, Schwarzman, je perds 79 euros. c'était la confiance de l'année, c'était le pari sûr à 100%. Finalement, il n'était pas si sûr que ça. Je vous encaisse quand même 11 euros 20 derrière, je perds 15 balles. Donc voilà, il y a plus de rouge que de vert. 8 euros de perdus, 8 euros de gagnés, ensuite 28 euros de perdus sur un score exact de tennis. 8 euros encore de perdus sur le match de Gorges. Et puis, et puis, et puis, le match du 25, le combiné du 25, ils m'ont dit ouais, il faut tout miser parce qu'en fait, je vous explique la situation. Voilà, on est arrivé à la fin de la période de test et les 78 euros que j'ai misés là, c'est les 78 derniers euros qui me restaient puisqu'ils se sont dit les gars, il va falloir qu'on se réveille. On va lui dire de faire un all-in. Soit, il double presque sa mise et il se retrouve je crois à 120 balles, 130 balles et du coup, j'aurais quand même perdu de l'argent puisque j'aurais perdu plus de 150 euros vu que j'avais commencé à 300 balles et puis sinon, je perds tout et le cas de figure qui s'est présenté, c'est que j'ai tout perdu puisque 78 euros, 11, cote à 1,81. Voilà, je suis passé de 78 euros à 0 euros. J'ai tout perdu. Donc moi, ça me fait rire quand les mecs qui sont là, ils vous disent ouais, on va braquer la FDJ, ouais, on va encaisser ensemble, ouais, grâce à moi, vous allez devenir riche, ouais, rejoignez mon VIP, chez moi, il n'y a pas de perdant. Tout ça, les gars, c'est du pipeau, tout ça, c'est du mytho parce que, bon, OK, ils peuvent avoir des petites phases où ils vont encaisser et avoir que des paris gagnants pendant une semaine, deux semaines, mais du jour au lendemain, ça peut basculer. Vous pouvez tout perdre. Ce n'est pas une science exacte, c'est du hasard, c'est des jeux de hasard, c'est des pronostics, des paris sportifs, le sport, il y a des surprises parfois. Donc, évitez d'engager votre argent personnel dessus, c'est le conseil que je vous donne. Après, vous faites comme vous voulez, vous êtes grand, mais je pense que les images parlent d'elles-mêmes. J'ai commencé à 300 euros et aujourd'hui, je n'ai plus rien. Ça se passe de commentaire, non ? Pour résumer, quoi qu'il arrive, les pronostiqueurs seront toujours gagnants. Nous arrivons au terme de cette enquête. J'espère qu'elle vous aura permis d'ouvrir les yeux quant à ce milieu au fonctionnement nébuleux. Et si au terme de ce documentaire, vous souhaitez toujours jouer, voici quelques règles d'or à respecter. Jouez par loisir et non dans le but de gagner de l'argent. Jouez l'argent que vous avez les moyens de perdre. Si vous perdez de l'argent, n'utilisez pas de mise plus élevée afin de récupérer vos pertes. N'utilisez jamais le budget lié aux dépenses vitales telles que le loyer, la nourriture ou encore les factures. Si vous êtes parent, n'hésitez pas à garder un oeil sur l'argent de poche de vos enfants ainsi que leurs écrans. Enfin, sachez que si vous éprouvez le besoin de vous faire aider, des numéros d'aide gratuits existent tels que le 09 74 75 13 13. Tous les liens d'aide seront en description. Et enfin, merci à toutes celles et ceux qui nous ont aidés à préparer cette émission, qu'elle soit anonyme ou pas. Vous avez été nombreux à nous envoyer des témoignages. Encore une fois, merci beaucoup. Le débat continue en commentaire et sur Twitter avec le hashtag Ahmed Enquête. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle enquête et d'ici là, n'oubliez pas, soyez curieux, soyez alerte et ayez du pif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada